Alors, contact défunt le mardi 8 janvier 2019 avec Christine. Alors, vous m'avez envoyé deux photos, voilà. Donc, alors, on va peut-être commencer avec ce monsieur que vous m'avez envoyé dans la photo qui est dans un bureau, d'accord ? Voilà. Et il y a quand même, par rapport à cette personne, comme une grosse peine par rapport à vous, d'accord ? Comme un grand regret, d'accord ? Vous savez, c'est une personne qui était en train de se tenir les mains, je le voyais, qui se tenait les mains, vous voyez ? Comme s'il vous avait emprisonné, en fait, d'accord ? Vous n'avez pas laissé vivre ce que vous aviez à vivre. Oui. D'accord ? Vous voyez, il a énormément de regrets. Parce que c'est quand même, il est quand même patriarcal, cet homme. D'accord ? Oh oui. Voilà. Il prend une décision, c'est comme, c'est sa décision. Ce n'est pas la vôtre. C'était sa décision, il m'a dit. Et il pouvait même taper de la table pour décider comme c'était comme ça, pour les enfants, pour vous, pour tout. D'accord ? Vous voyez, il est là, il est présent, d'accord ? Il est déjà là, il a vraiment besoin d'être présent parce qu'il a besoin de vous, comment dire ? D'accord. Vous savez, il est des îles, il me montre qu'il est des îles, d'accord ? Il me montre qu'il est des îles de Comores, d'accord, parce qu'il me montre ça. Et il me dit, chez nous, c'est l'homme qui commande, c'est l'homme qui prend des décisions pour la famille et tout ça. Vous voyez, il est en train de me dire. Il n'a pas été forcément très gentil avec vous, il me dit. Vous êtes un ange à côté de lui, il me dit. D'accord ? Il me dit, et pourtant j'étais sous-estimée sur beaucoup de choses et je te demande pardon, 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 pardon pour nos enfants aussi, il dit. Il me dit, j'ai mal fait les choses, j'ai mal fait les choses et maintenant je vois, vous savez, il a un accent quand il parle, il a un accent un peu chantant en même temps, vous voyez ? Il a une voix forte quand il parle, il a une voix grave, vous voyez ? D'accord, voilà, alors vous voyez, je ne sais pas s'il roule les airs ou vous voyez, on a l'impression qu'il roule quelque chose, vous voyez ? Il roule quelque chose avec la gorge en fait. D'accord, 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 voilà. Alors il s'amuse certainement avec ma gorge pour montrer ce roulement en fait, parce qu'il s'amuse aussi, ils n'ont plus besoin de communiquer avec la voix, ils communiquent par télépathie, mais il s'amuse avec moi là, d'accord ? Voilà. Il a été très malade, il me montre ça, il me dit qu'il a été très malade, c'est quelqu'un qui ne faisait pas attention à sa santé, il me dit, et pourtant il avait peur, vous voyez ? Il est quand même en contradiction, d'accord, il est en train de me dire, je ne faisais pas attention, j'étais un bon mangeur, voilà. Voilà, mais je ne faisais pas attention, on a l'impression qu'il mange des choses assez salées ou piquantes, vous voyez ? Peut-être épicées. Voilà, épicées, vous voyez ? Et c'est ça, il me dit qu'il l'a entraîné dans sa maladie aussi, toutes ces choses depuis l'enfance, il me montre ça, hein ? Il est en train de me dire, j'ai quand même vu le mal parce que tu m'as aimé complètement, tu m'as aimé toi, tu m'as aimé complètement, moi je t'ai aimé à demi-mesure, voilà. Vous avez eu trois enfants avec lui, Christine, parce qu'il me montre trois enfants, comme si vos enfants étaient proches les uns des autres, vous voyez ? Voilà, c'est quoi ? C'est une fille et deux garçons ? Oui, il y a une fille et deux garçons, voilà, il me montre ça. Il est fier de ses enfants, je veux dire, et pourtant c'est quelqu'un, je veux dire, tant qu'ils étaient petits, ça allait, et puis quand ils ont grandi, il n'avait plus ce rapport, vous voyez ? Il est quand même personnel, il est en train de me dire, j'étais trop personnelle. Ce qui comptait avant tout, c'était moi, 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 et moi, et moi. Et dit, d'accord, il me dit là-haut, il a fallu remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Et malgré tout, tu m'as pardonné. Il dit, malgré tout, tu m'as pardonné. Pourquoi il ne m'a pas appelé ? Pourquoi il ne m'a pas appelé ? Il me dit parce qu'il est... C'est quelqu'un qui ne veut pas montrer... Il dit, moi, je... Tu sais comment je suis, il dit. Tu sais comment je suis. Je suis têtu. Voilà. Et puis... Alors, vous voyez, c'est quand même un peu heureux d'un côté, parce qu'il a peur de la maladie, d'accord ? Il a peur des choses. Et en même temps, il est resté jusqu'au bout en croyant qu'il allait quand même pouvoir survivre, il me dit. Ah, d'accord. D'accord ? Et vivre. Donc, appeler, ça veut dire avoir une défaite sur ce qu'il avait. Oui. Vous comprenez, Christine ? Et pour lui, le fait de ne pas vous appeler, il s'accrochait. Il est en train de me dire, je m'accrochais en pensant que j'avais encore du temps. D'accord. Vous voyez qu'il avait encore du temps, qu'il pouvait encore faire des choses. C'est pour ça. D'accord. Mais, mais, il n'a pas eu le temps, il me dit. Il n'a pas eu le temps. D'accord. Il n'a pas eu le temps. Ça s'est passé trop vite, il me dit. C'est vrai. Ça s'est passé trop vite. Oui. J'ai fait un déni aussi sur ce que j'avais, il dit. Oui, c'est vrai. Oui, il ne voulait pas. Voilà. Il a dit, je suis un combattant. C'est ce qu'il m'a écrit. C'est pour ça, il dit, j'ai fait un déni. C'est pour ça, tant que je ne te donnais pas plus d'informations, c'était pour que moi, je puisse combattre aussi. C'est ça. D'accord. D'accord. Voilà. Oui. Il y a quand même, derrière tout ça, beaucoup de pardon. D'accord ? Beaucoup de pardon. D'accord. OK. Il dit, je te remercie. Tu m'as donné des beaux enfants. Je te remercie. Oui. Tu as été protectrice. Tu nous as protégés tous les quatre. Voilà. Et moi, je ne voyais pas tout ça. Il dit, je ne voyais pas tout ça. J'ai une question importante. Dites-le. Il y a mon fils aîné, Nicolas, qui part au pied au Comore, qui s'en va avec sa femme et ses enfants. D'accord. Il veut faire, il fait ça en l'honneur de son père. D'accord. Et moi, ça me pose d'énormes soucis. D'accord. Il est en train de me dire, Nicolas a besoin d'aller voir un peu les racines. D'accord. Mais Nicolas n'y restera pas, il dit. Il reviendra. Avec sa femme et ses enfants. Avec sa femme et ses enfants. D'accord. Il a besoin de, c'est un besoin de retrouver ses racines de son père. Vous savez, c'est comme s'il y a eu un manque de quelque chose, le côté masculin en fait. D'accord. Et du coup, il a besoin d'aller là-bas, mais il me dit, va vite revenir. Ne pleure pas. D'accord. Voilà. Il va peut-être y rester six mois, neuf mois, un an, mais il aura envie de revenir. C'est bon. D'accord. Il dit, c'est... C'est pour ça que je devais absolument l'avoir aujourd'hui. Il me dit, c'est... Parce qu'elle sera un vendredi avec ses trois enfants. Oui, mais il reviendra. Il dit, c'est une transition. D'accord. Mais il va revenir. Ne t'inquiète pas. Voilà. Il dit, c'est parce qu'il a besoin d'aller... À travers son père, il a besoin de se retrouver lui-même. Il va comprendre qu'en fait, ce n'est pas sa place. Ce n'est pas là, sa place. D'accord. Il se cherche. Il dit, Nicolas se cherche. Toujours, oui. Voilà. Il se cherche. Et moi, je ne sais pas comment l'aider. Et tu ne peux rien faire. Il est têtu, lui aussi, il dit. Aussi, très. Oui, très. Tu ne peux rien faire. C'est son expérience, il dit. D'accord. D'accord. Tout va bien se passer, Christine. Il dit. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Les enfants, c'est une expérience aussi pour les enfants. D'accord. Et voilà. Elle, elle va vouloir revenir. Oui, oui. D'accord. Elle n'est pas trop d'accord pour partir. Elle va avec Nicolas parce qu'elle aime Nicolas, parce que voilà, parce que c'est une décision qui lui prend à cœur et elle n'a pas envie de perdre Nicolas. Et du coup, elle va avec lui. Mais cette expérience va permettre à Nicolas de grandir, de comprendre des choses de son père. Vous voyez, vous voyez, dans son sang, il a cette partie qui est de son père et il a besoin de vivre ça intérieurement. Oui. D'accord. C'est comme une recherche. Je le comprends aussi. Voilà. C'est une recherche spirituelle, familiale. Tout à fait. D'accord. Vous voyez, et d'aller un peu se ressourcer avec des membres de sa famille aussi. Oui. Voilà. Il l'accompagnera. Oui. Il me dit, ne t'inquiète pas, je savais déjà qu'il allait venir. Oui. Voilà. Mais il reviendra. Ne t'inquiète pas. Voilà. Ne t'inquiète pas. Et Nicolas a besoin de soleil. Oui. Il en a marre de l'appui, il dit, du mauvais temps. C'est vrai. Voilà. Il a besoin de soleil. Il va y aller, mais voilà. Ça va permettre à Nicolas d'avoir le sourire, de comprendre des choses, de voir son évolution. Mais à un moment donné, il va comprendre que sa famille est importante aussi. D'accord. D'accord. Voilà. C'est une question de maturité. Ça va lui permettre de s'éveiller et de comprendre des choses. D'accord ? C'est ça. C'est son... Il me dit, il est en train de me dire, c'est pour ça que je suis venue le premier. Parce que j'ai des choses quand même. Je n'ai pas été un bon mari. Il dit sur beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai loupées. Il y a des choses que je suis passée à côté. Vous voyez, on dirait un ministre. Pour lui, il aurait voulu faire de la politique. Mais c'était ça. Oui, il me montre ça. C'est un grand temps, le Comor. Il a eu un super, super enterrement identique à un grand politicien. Voilà, un ministre. Vous voyez, il me montre... Un secrétaire de ministre et tout ça. Il me montre ça. Vous voyez, il aurait aimé avoir un grade plus haut encore. Vous voyez, il me montre vraiment ce côté politicien, en fait. D'accord ? Tout ce qui est les lois, les avocats, tout ce qui est relations humaines et tout ça. Et pourtant, dans sa famille, il n'a pas su... En fait, c'est quelqu'un... Vous l'avez aidé. Vous l'avez... Vous avez été une femme derrière... Derrière un grand homme, il y a toujours une femme forte. Et il se rend compte qu'en fait, derrière tout ça, c'était grâce à vous qu'il a pu faire des choses. Merci. Merci. D'accord, Christine. À un moment donné, ça s'est rompu. Votre relation s'est rompue. Mais il se rend compte. Il sait l'erreur, en fait, par rapport à vous. Et il dit, j'ai beaucoup de choses à réparer. Ne t'inquiète pas pour Nicolas, il dit. D'accord. Votre fils s'appelle Sandra ? Il y a Sandra, oui. Voilà, il me montre ça. Et Thomas, il me dit. Et Thomas, oui. Là, il y a un gros problème avec Thomas. Voilà. Il est très malade, Thomas. Oui, il le sait. Il le sait. Là, à ce moment, il est complètement, il est complètement flou. Oui. On en reparle après, si vous voulez, Christine. D'accord. D'accord, on en reparle après personnellement. D'accord, il a des choses à vous dire. C'est long. Oui, il va vous en parler différemment. Vous voyez, il me dit, il me dit, j'ai des réparations moi-même à faire. Les réparer par rapport à certaines choses vis-à-vis des enfants. Et je vais pouvoir, comment dire, aider aussi, les aider. Mais pour cela, voilà. Il revient après pour vous donner ces informations. D'accord ? Vous voyez, il me montre toujours qu'il aime son bureau. Oh, il aime. Oui, oui. Il met ses mains comme ça. C'est son bureau. Et c'est quand même un maniaque. D'accord ? Il faut que tout soit bien rangé à sa place. Il ne faut pas toucher à ses affaires. Il faut que tout, il le sait, hein ? D'accord ? Il cherche après les trucs. En fait, c'est quelqu'un qui range bien. Mais des fois, il cherche après ses affaires. Évidemment, il a bien rangé. Ce n'est pas où il les a rangés. Vous voyez ? Voilà. Il a aimé en vous votre gentillesse. Il est en train de me dire, tu étais une femme forte. Derrière cette femme toute menue, une femme forte. Il aime votre blondeur, il me dit. Oui. On voyait la peau blanche et tout ça. Les enfants, il dit. Il fait, on a eu des beaux enfants. Vous voyez ? Il me dit, c'est important d'être avec une blanche, il dit. Vous voyez, ça lui donne de la... Le prestige. Il est quand même vaniteux, quand même. Il est quand même vaniteux. Il a été, il a été vaniteux. Parce qu'aujourd'hui, il sourit de tout ça. Il dit, maintenant, je ne le sais plus. Mais vous voyez, il aime les costumes. Il aime sa gravata, ses chemises. Il faut changer. Voilà, l'apparat du paraître. D'accord ? Mais c'est quand même quelqu'un qui a de la tête. D'accord ? Il pense trop. Oui, bien sûr. Il pense trop. Tout le temps, il pense. Tout le temps, il pense. Il me dit, maintenant, j'ai dû apprendre à lâcher. Tout le temps, je pense à des choses. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Il dit, maintenant, j'ai appris à lâcher. Mais avant d'arriver là, il a fallu que je fasse un travail sur certaines choses que je pensais faire bien. Et que je me suis tout loupée au niveau mariage, il dit. Voilà. Et aujourd'hui, c'est à moi de réparer tout ça. Voilà. Ce n'est pas à toi de porter tout sur tes épaules. Voilà. Merci. Voilà. On va le laisser... Il va laisser la place à l'autre personne. D'accord ? D'accord. Et puis, on revient après avec lui. Bon, d'accord. Qui c'est Eni ? Aïni ? Oui. Aïni ? Aïni, oui. C'est mon dernier compagnon. D'accord. D'accord. Aïni ? D'accord. Parce qu'il sait que... Bon. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Ben oui. C'est quelqu'un de très jaloux quand même. Bon, puis maintenant, mais c'était quelqu'un terrestrement qui était jaloux. Ah oui. D'accord. Alors que moi, je ne suis pas jalouse. Non. Allez, on va continuer avec la deuxième photo. C'est qui pour vous, Christine ? C'est votre papa ? Votre père. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Il est présent aussi, votre père. Voilà. Alors, qui c'est René ? C'est lui. C'est lui. Voilà. Donc, il me donne bien son prénom. René vous embrasse très, très fort. D'accord ? Votre papa. Vous embrasse très fort. C'est marrant parce qu'on a l'impression que cette dernière personne avec qui vous êtes ressemble à votre papa. Ah, d'accord. Il y a des ressemblances avec votre papa. D'accord ? D'accord. Il est bel homme, votre papa. Oui. Et de l'autre côté, c'est un bel homme. D'accord ? Oui. Il a une tête d'acteur. Voilà. Vous voyez, une tête d'acteur. D'accord. Alors, René. Il va bien, René. Ça fait un bon moment qu'il est parti, René, aussi. D'accord ? Oui. Il me dit. Ça fait un très, très bon moment. Et vous voyez, il me dit que... D'accord. Ok. Il me dit qu'il est parti avec des problèmes respiratoires. Oui. J'ai l'impression que René fumait beaucoup. Aussi. Il me dit qu'il fumait beaucoup. Il me fait comme ça. Il tient. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude. Je ne fume pas. Je vais dire que je n'ai pas l'habitude de fumer comme si je fumais, mais je ne fume pas. Vous voyez, c'est quelqu'un. Pour lui, il ne fume pas. Il ne fume pas beaucoup. Vous voyez ? Je n'ai pas l'habitude de fumer. C'est ce qu'il disait avant. Mais il fume énormément. D'accord. Je vois les gauloises avec lui. Ça sent les gauloises. Voilà. D'accord. D'accord. Il me dit, ça m'a tué. Ah, voilà. Ça m'a tué. Il a eu des problèmes pulmonaires avec. D'accord. C'est quelqu'un qui tousse beaucoup aussi. Oui. Il est toujours pris. Voilà. C'est drôle parce que votre père est en train de me montrer qu'il danse le rock. Il adore danser. Vous voyez ? D'accord. Il est en train de danser. On a l'impression qu'il écoute du Elvis Presley aussi. Ah. D'accord. Vous voyez ? Tout ce qui est Elvis Presley, le peigne. Vous voyez ? Avec l'eau. Il me montre ça. Il est en train de se coiffer. Il rigole parce qu'il me dit, oh là là, ça m'a manqué de ne pas pouvoir faire certains gestes que j'avais l'habitude de faire autrefois. Ah. D'accord. Voilà. Quand il est parti, votre père, vous aviez la trentaine, Christine ? Non. Vous étiez plus jeune ? J'avais 10 ans. Ah. Vous êtes d'accord. Lui, il avait 36 ans. D'accord. D'accord. C'est pour ça qu'il me montre la trentaine. Ce n'était pas pour vous. Ce n'était pas pour vous. C'était pour lui alors. Pour lui. D'accord. 36 ans. Ah. Il est parti jeune. Mais vous voyez, il me dit qu'il a commencé à fumer très jeune aussi. Ah. Sans doute. Il me montre comme 10 ans en cachette. Il recevait des raclées pour ne pas fumer. Mais ça ne l'a jamais. Il est. Ça ne l'a jamais. Il ne dit même pas peur, il dit. D'accord. C'est un dur quand même. Il a une enfance difficile. Il me dit. Il me dit. Je suis un dur. Je suis une carapace. C'est ça. Du moment. Il dit de toute façon, c'était mon moment d'évasion avec les copains. J'en avais besoin. J'en avais besoin, il dit. Ah oui. Voilà. Et puis, on fumait tous la même cigarette. Un petit bout par là, un petit chacun. Vous voyez ? Il dit, on n'avait pas peur des maladies à l'époque. Voilà. C'est quelqu'un qui a aimé énormément les femmes, il me dit. D'accord ? Oui. Il me dit, j'ai aimé ma vie. Après, il me dit, j'ai aimé ma vie. J'en ai profité. Il faut que tu saches, j'en ai profité. D'accord ? Même si je suis partie jeune, j'en ai profité. Sacrée maladie, il dit. Sacrée maladie. Oui. De toute façon, il fallait bien partir de quelque chose, il me dit. Non. Voilà. Il dit, je ne regrette pas. D'accord. C'est quelqu'un qui n'aurait pas accepté partir avec la vieillesse. Vous voyez ? Bien. Pour lui, il ne se voyait pas vieux et tout ça. Il me dit, je suis quand même attristée. Alors, il vous a donné des signes, votre papa. Vous l'avez appelé quand vous étiez enfant. D'accord ? Il me dit, je t'ai donné des signes au pied de ton lit. Il y a eu des choses quand tu étais allongée et tout ça, quand tu étais dans ta chambre. Et aujourd'hui, ça continue, il dit. Ça continue. D'accord. J'ai des orbes. J'ai beaucoup d'orbes dans ma chambre. Quand vous êtes allongée ? Oui, j'ai des orbes. Voilà. Et il me dit, mais ça, c'est depuis que vous êtes enfant aussi, Christine. Ah, d'accord. D'accord ? Vous, quand vous étiez enfant, il me dit, des fois, tu avais peur. Et en fait, c'est moi qui venais te rendre visite. Oui. T'avais peur parce que tu entendais craquer. C'était moi qui venais. Je ne voulais pas te faire peur. D'accord. Je venais te rendre visite. D'accord. Mais ce n'était pas pour te faire peur. Il dit, c'était pour te rendre visite, te faire un bisou et repartir. D'accord. Vous avez toujours été obéissante, Christine. Il me le montre. Vous voyez ? Vous étiez une enfant obéissante, avec des règles. Vous voyez, vous écoutiez et tout ça. D'accord. Oui. Très joyeuse. Il dit, tu tires beaucoup de ta maman. Oui. Tu tires beaucoup de ta mère, il dit. C'est ça. Oui. De toute façon, ta mère, elle le disait. De toute façon, Christine, c'est moi. C'est juste. C'est moi. C'est juste. Oui. Voilà. Même au niveau caractère, il me dit, c'est ta mère. Tu es le portrait de ta mère. Merci, c'est vrai. Alors, votre maman est aussi partie de l'autre côté ? Oui, elle est aussi partie. Oui, parce qu'il est en train de me dire que… Alors, ils n'ont pas été ensemble, d'accord ? Ils ne sont pas ensemble. D'accord ? D'accord. Mais il me dit, elle est libre aujourd'hui. C'est ça. Elle est libre, d'accord ? Marie-Jeanne ? Oui, ma sœur. C'est votre sœur, Marie-Jeanne ? Oui. D'accord. D'accord. Il y a Marie-Jeanne aussi. Mais Marie-Jeanne, elle est vivante. D'accord. Marie-Jeanne, elle est handicapée. Elle est malade ? D'accord. Je l'apprends tous les ans, 15 jours, au mois de mai, chez moi. D'accord. Quel est le prénom de votre maman, alors ? Marie-Louise. Marie-Louise, d'accord. D'accord. Mais, comment dire, je n'ai pas la photo, donc ils me montrent bien qu'ils se sont rencontrés et tout ça, mais Marie-Louise, votre maman, c'est une indépendante aujourd'hui. D'accord ? Oui, oui, oui. Bien sûr. Et ça lui a donné des ailes de prendre des responsabilités. Elle a eu des responsabilités, des lourdes responsabilités. Oui, elle avait 35 ans. Voilà. Avec 10 enfants. Voilà. Et du coup, je veux dire, elle a géré tout le monde. D'accord. Et il dit, il dit, j'ai pas, vous voyez, il a quand même des regrets aussi, lui, parce qu'il dit, j'ai pas pris soin de moi, même si elle disait des choses, j'ai pas pris soin de moi pour, voilà. Elle a dû gérer tout le monde de l'autre côté. Tout à fait. Faire tout et faire de son mieux. D'accord ? Elle s'est sacrifiée, comment dire, sa vie pour les enfants. Vous voyez ? Voilà. Ça a été sa première préoccupation, c'est les enfants. Voilà. Tout à fait. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, il me montre un lit dans votre chambre d'enfants. Il est en train de me montrer. Et on a l'impression qu'il y a d'autres personnes, d'autres filles. Vous dormiez dans la même chambre, Christine ? On était dans la même chambre. Parce que... On avait plusieurs chambres. C'est lui qui a tout fait. Voilà. Et on me montre comme si vous aviez... Il a tout construit lui-même. Il me montre comme si chacun avait son lit, ou des fois, vous dormiez toutes les deux dans le même lit. Oui, tout à fait. Et votre mère disait, va dormir dans ton lit. Mais vous, vous étiez une peureuse, vous alliez dormir, vous demandiez à votre sœur de dormir avec vous. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Il y a quand même beaucoup de complicité entre vous. Il y avait beaucoup de complicité entre vous. Il dit, il y avait beaucoup de complicité entre vous. Oui, il y avait. D'accord. Est-ce qu'il aide mes enfants également ? Est-ce qu'il les suit ? Alors, il est en train de me dire... C'est à leur père de s'en occuper. Parce qu'il a un rôle important vis-à-vis de ses enfants. Il dit, moi... D'accord. Moi, je suis là. Alors, ils se connaissent, d'accord ? C'est mon petit-fils. Ce n'est pas grave. Ils se connaissent, il me dit. D'accord ? D'accord. Voilà. Il vous embrasse très, très fort. Vous vouliez lui poser une question à votre papa ou c'est bon, Christine ? Non, c'est bon. Je suis contente pour lui. Il va bien. Il va bien. Vous voyez ? Je le remercie d'être venu. Et je pense que c'est lui qui est là avec ma maman et Aïni. Ils sont présents avec moi. Oui. Et il me dit, ta maman est sur un... Vous voyez, il dit, elle est sur un plan où elle a plus de facilité. Parce que tu demandes tout le temps à ta mère de l'aide. Oui. Elle a toujours été bonne conseillère. Oui, c'est ça. Elle a toujours été... L'expérience de la vie, elle était bonne conseillère. C'était votre mère, mais c'était aussi votre confidente. Vous voyez ? Vous pouviez vous appuyer sur elle. Elle était présente à écouter. Vous voyez ? Voilà. Et il dit, c'est une brave femme. Tout à fait. D'accord. Votre papa a quand même eu des excès. Il me dit qu'il a quand même eu des excès. Ça n'a pas été non plus un saint. Il me dit, je n'ai pas l'auréole. Non. D'accord. Voilà. Mais il a compris aussi. Je le remercie beaucoup. Voilà. Et il tient quand même à vous dire qu'il vient vous rendre visite dans votre chambre. Il me dit, mais il n'y a pas que moi. Il me dit. De toute façon, tu nous le demandes. Donc, on vient. Oui. Voilà. Il vous en... J'en ai film. Voilà. Vous avez raison. Et puis, ça vous amuse, il dit. Ah oui, oui, oui. Oui, je regarde avec intensité. Voilà. Il dit, ça te amuse. Il vous embrasse très, très fort, Christine. Merci beaucoup. D'accord ? Oui. Voilà. Je vais arrêter la séance maintenant. D'accord ? Et je reviens vers vous pour... Vis-à-vis du papa des enfants. Voilà. Parce qu'il a des choses à vous dire. D'accord ? Allez, à tout de suite. À tout de suite. D'accord ? Sous-titrage ST' 501